Ce week-end, on est au Hellfest, un des plus gros festivals de métal de France, d'Europe, du monde. De la galaxie ! Euh, le Disneyland du métal. Certains l'appellent la grande messe du métal. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Let's go ! C'est mon premier Hellfest, et même mon premier fest dans votre belle France. Si tu connais pas trop ce festival, je vais te le présenter en quelques secondes. Le Hellfest, en quelques chiffres, c'est plus de 200 groupes sur 4 jours de festival. 6 scènes à thème, de la vallée à la temple, en passant par l'altar et la warzone, et bien sûr les deux gigantesques mainstages. Sans parler des autres petites scènes dans le Hell Corner et le Hell City Square, un véritable petit village du métal. Avec ses marquettes, ses tatoueurs ou encore ses stands sponsors. Côté festivalier, cette année on y a vu plus de 60 000 métalleux par jour, sur un site de près de 111 hectares. Ça c'est beaucoup là, non ? Tenu entre autres par près de 5 000 bénévoles. Ouais, t'as compris, c'est une sacrée machine. C'est français. Ah oui, et faudrait aussi qu'on parle d'un autre truc. Mais t'en as sûrement déjà entendu parler, cette édition 2023, plus que les autres encore, a été placée sous le signe des controverses. Car ouais, dans un monde post-MeToo, faire l'autruche sur des groupes ou des membres de groupes au passé problématique, bah ça passe plus. Se dire qu'il faut séparer l'homme du métalleux, dans un festival qui a récemment été condamné au prud'homme pour ne pas avoir su prévenir le risque d'harcèlement sexuel d'une de leurs stagiaires, ou d'autres situations au sein des festivaliers et festivalières qui ont été clairement minimisées côté organisation, donne le sentiment que chez beaucoup de personnes, bah, il n'y a aucun problème dans ce festival. Alors que c'est des problèmes présents dans quasi tous les festivals de cette envergure. Mais bon, ouais, c'est bon, on a le droit de s'amuser, hein ! C'est honteux ! Et à côté de ça, écologie et festival, déjà de base, c'est deux mots qui vont pas très bien ensemble, mais quand tu sais qu'il faut près de 300 000 litres de fuel pour faire un maximum d'explosions, et d'électricité que nécessite un show à l'américaine proposé par le Hellfest, qui détient aussi un des parkings les plus grands de France, ça donne un bilan carbone qui picote fort. Même si, autant être honnête, ce bilan carbone est compliqué à réduire pour un festival de cette envergure, on va pas se mentir non plus. Bref, ça en sachant tout ça qu'on s'est dit, bah, c'est comment le Hellfest en vrai ? Lui, c'est Bacarède. Il est français, mais je l'aime bien. Il crie souvent en live sur son Twitch, et il est aussi chanteur de black metal contre son gré, mais c'est une longue histoire. Tu m'as dormi ? Oui, j'ai très bien dormi, figure-toi. J'avais des boules caisses pour empêcher d'entendre les gens qui ronflent. Personne ronflent ? Non, c'est vrai, personne ronflent. Tu veux en retour ? Allez, un petit round-tour. Waouh ! Et bienvenue chez nous. Waouh ! Nous avons ici mon double leaking size, rien que pour moi, et votre bauge de porcinelle. Ça va, on est propre. Vous avez vu ? Comme on est bien accueilli ici. Tu es propre ? Tu es allé te laver ? Vous avez vu ? On est sur des petites capsules, j'ai le douche et tout. On est vraiment à l'hôtel. Franchement, on est bien accueillis. C'est un peu cher, mais franchement, ça vaut la peine. Tivry, on est pas mal. La première journée au Hellfest s'annonce bien, mais il nous manque quelques trucs pour la sécurité de notre matos. Qu'est-ce qu'on fait ici, Baka ? Allo, on est à la recherche d'un cadenas. Pourquoi ? Puisque nous n'avons rien pour fermer la tente. Et qu'on a beaucoup de matériel avec nous. Du coup, on est au... Inter-sport. Inter-sport. Parce que c'était écrit cadenas, mais il n'y a pas de cadenas. Donc oui, je ne sais pas. Puis, sur le retour, fallait quand même qu'on aille visiter El famoso Leclerc de Clisson. Bien sûr, il y avait un monde de dingue, mais honnêtement, c'était super bien géré. Il y avait énormément de bières locales, ou brassées pour l'occasion. Mais allez check une bière et j'y vais si vous aimez la bière et le Hellfest, car il en parle beaucoup mieux que moi. Je vais frotter ce doigt sur l'objectif. Non. Et il sera grave. Non. Non. Et puis, let's go ! Pour aller découvrir le site du festival et l'espace presse VIP. Car oui, on est surtout là pour rencontrer des stars... Enfin, pour bosser avant de tout. C'est vrai, Bacca. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Comment se passe cette première expérience dans le carré VIP ? C'est bien. Pour l'instant, on découvre qu'il y a plein de gens et on n'est pas si VIP que ça. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait un petit coup à l'ego, je ne vais pas vous mentir. J'ai un peu mal, mais on va faire avec. C'est aussi important de personnes que d'autres importantes personnes. Quand on est aussi influent que nous, c'est bien de rester humble quand même. C'est vrai. C'est des fois de revenir un peu sur terre, de revenir un petit peu avec le peuple. Nous ne sommes pas encore là où on doit être. Non, c'est clair. Ça montre qu'on n'a pas à attendre nos objectifs encore. Exact. Puisque l'objectif, c'est de... Dominer le monde. Ma gueule. Ma gueule. Le go-co d'orange, c'est où ? C'est Warzone, tout droit. Non, c'est... T'es sûr ? Ouais. La première journée était plutôt légère. Il commençait seulement à partir de 16h30. On prend le temps de contempler la taille du festival pour la première fois, pour ensuite s'apprêter à démarrer cette journée avec le gros hardcore pennsylvanien de Code Orange. On part vite faire un tour dans le sud du festival, voir un bout de hypnose, pour ensuite retourner au main stage pour I Prevain. Puis, on arrive doucement sur la première soirée du fest avec les anglais d'architectes. Pendant tout le set d'architectes, des énormes statues gonflables commencent à apparaître sur les côtés de la deuxième main stage. Car juste après, on a eu droit à un des derniers shows de Kills. Et puis, la fatigue a eu raison de nous. Ah, deuxième jour en enfer. On se motive pour être prêt dès l'ouverture du site. Et même si on est dans la partie du camping censée être plus exclusive, bah, il y a déjà de la file dès 9h du mat'. Donc, pas de douche ni de café aujourd'hui. Messieurs, dames, si vous avez envie d'acheter du merch, par exemple le merch officiel du Elfes, venez, regardez. Nous avons de la file qui demeure de là-bas, près du bar. Donc, tu vas choper ta petite bière, tu vas choper ta petite bière, et puis tu te mets dans la file et tu attends pendant environ deux heures. Deux heures, on est bien à mon avis, deux heures. Baka, tu penses que c'est deux heures ? Moi, je pense que c'est plus que deux heures. Plus que deux heures, voilà. Donc, nous avons une, deux, trois, quatre. Quatre files à mon avis. Quatre files. À mon avis, une bonne partie du fest a envie d'acheter absolument un T-shirt Elfes. Qui n'est sûrement pas commandable. Je ne sais pas. Et sinon, tu aimes bien les artistes, tu aimes bien le merch artiste et tu as envie de les soutenir pendant la tournée. Une petite file, comme vous pouvez le constater derrière moi. Assez conséquente. Est-ce que nous, nous aimons faire la file ? Non. Nous détestons faire la file. Ce que nous allons faire, c'est nous allons faire caca dans la zone VIP. Venez voir où est-ce qu'on va faire caca. Alors nous aurons à votre droite plusieurs petites baraques qui vous font des petites glaces, dont des cornets de glace noirs, boules noires. Parce que nous sommes noirs et nous avons l'âme noire et nous écoutons du métal. Tu n'avais pas pensé un peu les cabanons dans Midsommar quand ils mettent tous les gens à la fin et qu'ils brûlent ? Spoiler, mais voilà. C'est là où les gens qui font de la presse rentrent dedans et brûlent aussi parce qu'il n'y a pas de crime dedans et qu'il fait 40 degrés. Pour travailler, c'est bien. Nous voici donc dans la zone VIP. Comme vous pouvez le voir, assez cosy et relaxante. Ensuite, nous avons donc la petite fontaine tout au-dessus que vous pouvez rechercher là-bas, qui est en fait normalement une fontaine de sang avec les quatre cavaliers de l'apocalypse. Et ça, avant, c'était une piscine. Mais à mon avis, vu que tous les métalleux mettaient leurs petits pieds pleins de verrues et de champignons, comme vous pouvez le voir, c'est devenu vert. Et depuis, il y a des grenouilles qui s'y mettent. No joke. Petite image d'hier. Cette belle fontaine de sang. C'est pas beau, ça ? C'est pas beau ? Regardez. Il y a un petit gabelet. Tu veux goûter du sang ? Nous aimons boire du sang. Ensuite, nous avons... Regardez-moi comment c'est grand et c'est beau ! Nous avons du flocage partout. Par contre, ici, nous avons vraiment des tapis VIP. marketing à fond de balle. Nous mettons le nom partout. Au cas où tu oublies que tu es au Hellfest. Regardez comme c'est grand, comme c'est beau. On ne voit plus rien ? Nous sommes tout sombres. Aziz Lumière ! Alors, ensuite, venez découvrir l'endroit préféré des gens du VIP. qui est magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau dit. On a vu là-bas. Là-bas, il y a les petits tableaux avec les gens morts. Vous voulez aller voir les gens morts ? Allez, on va aller voir les gens morts. Voilà. Ici, nous avons tous les gens morts, malheureusement. R.I.P. Repose in Peace. Risk Rekind Pache. Nous avons M. Shester, tout en haut. Nous avons Lémy. Nous avons Chris Cornell. nous avons Joy Jordison. Et alors, Dio et tout. Voilà. On va parler de l'endroit où on fait caca. Voici l'endroit le plus important quand nous sommes festivalés et surtout quand nous sommes des VIP festivalés. C'est bien sûr les chiottes. Et des chiottes en dur. Pas des chiottes à copeaux. Je sais, l'écologie, tout ça. Mais les chiottes à copeaux, c'est chiant, ça pue, ça fait plein de merde. Et le pire quand tu as des chiottes à copeaux, c'est que généralement, c'est ouvert. Et qu'est-ce que nous avons beaucoup dans cette région de la France ? Du vent ! Vous connaissez l'association où tu fais caca et tout d'un coup, tu as une brise qui fait sur tes fesses ? C'est pas très agréable. Il y a juste au Japon qu'ils aiment bien ça. Et on n'est pas au Japon. Allons faire caca. Suivez-nous. Non, je déconne. Mais oui, c'est pas tout ça, mais on commence la journée fort avec les Bruxellois de My Diligence. Puis on retourne devant les mainstages pour, ben, la première déception du fest, Escape the Fate. Mais on en reparlera dans le débrief plus tard. Celui qui ne nous a pas déçus par contre, c'est Monsieur Motson. Un pur moment de positivité. À un tel point qu'il y a même eu une demande de mariage pendant son show. Et il a du coup invité le couple à venir sur scène. D'ailleurs, on a croisé plusieurs couples qui se mariaient pendant le festival. Se marier en enfer. Oh, c'est beaucoup trop mimiii. Mais on n'est pas là pour la douceur, ok ? Nothing More vient nous réveiller sur la mainstage. Et bordel, quelle claque et quelle maîtrise. Et on reste dans la zone des mainstages pour revoir Motionless in White qui nous fait un show bien lourd, bien carré, voir. trop carré. Du coup, on se décide d'aller un peu en retrait de la fosse. Et de prendre un petit peu de hauteur. Est-ce que vous avez déjà vu le Hellfest du dessus ? C'est probablement la meilleure vue que vous pouvez avoir ici, vraiment. donc voilà, on n'est pas très à l'aise la Warzone là-bas. La Warzone, vous pouvez voir la Warzone. Ensuite, nous avons le reste du festival avec le Sanctuary, l'entrée, la Altar, la Temple. et tout à la fin, nous avons la Main Stage où il y a Motionless in White qui vient de terminer. Et euh... Je veux descendre ! Eh, c'est pas tout ça, mais il commence à faire faim là. On va aller demander à Alimi qu'est-ce qu'il conseille comme bouffe. Même si je me doute qu'il aurait dit une clope et du husky, mais... Mais... Mais on me suit, bordel ! Maintenant qu'on a l'estomac plein, on va se prendre la grosse claque du jour. Même si on ne les présente plus. Papa Roach. Après tout ça, on découvre un coin qu'on n'avait pas encore fait où on peut enfin s'asseoir deux minutes. Et on entend qu'il va y avoir un petit pestacle de feu dans pas longtemps. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à la... Eh, oh putain ! J'étais en train de filmer ! Bouge ton phone ! Seul l'avatar, maître de ses quatre éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparut. Et puis c'est l'heure des headliners. Et bon... Ouais... J.K. Je ne m'attendais pas à grand-chose et j'ai quand même été déçu. Mais on en reparle dans le débrief aussi. Je suis pas assez bourré pour ces conneries. Pour terminer ce deuxième jour, on s'est dit qu'un dernier petit tour dans la grande roue, ça ferait pas de mal. Et bordel, qu'est-ce que c'est gigantesque ? On va démarrer, je pense, ma journée préférée du fest. Avec... Bloody Wood. Après cette claque, dès 11h du mat, direction la Warzone. C'est par où encore la Warzone ? Ah, on y est. Et on va y passer quelques temps aujourd'hui. Mais ça serait pas Aziz, dealer de métal, avec près de 30 000 abonnés de plus que moi ? Allez, hop hop hop, on appuie sur le bouton s'abonner ! Super, merci ! Let's fucking go ! Le hardcore californien avec Zulu. Qui va faire, je pense, le set le plus court du festival. Genre 15 minutes environ et puis tchao. Mais c'était bien sympa. On reste en Californie avec Fever 333. J'avais un peu peur d'une nouvelle line-up mais au final, ça colle vraiment bien. D'ailleurs, allez check l'interview de Jason que Aziz a fait, by the way. Puis, on va découvrir enfin l'Altar avec les Parisiens de 1056. C'était évidemment une grosse tuerie mais on a dû bouger après trois chansons pour une interview avec Drew York de Straight From The Path pour la chaîne d'Obaka. Même si ça a fini sous la grosse pluie après 10 minutes, mais ça avait pas l'air de le gêner. Retour à la Warzone ou plutôt la Weed Zone pour un show bien chaotique de Soul Glow. On se rafraîchit un petit coup dans l'espace qui rafraîchit parce qu'on reste encore à la Warzone pour bien sûr Straight From The Path. Sous-titrage ST' 501 On porte bien son nom à la zone de guerre. C'est le début de la fin de soirée. On essaye de se faire un chemin entre les quinquagénaires qui campent depuis un petit moment devant Iron Maiden parce que bah c'est Iron Maiden quand même. Et on termine la soirée sur un bon Carpenter Brut qui fait plaisir à voir aussi tard sur la main stage. Jour 4. Dernier jour déjà. Et on prend son petit déj pour aller dès l'ouverture traverser toute la plaine du Hellfest qui a bien souffert de ces trois jours de bordel pour aller soutenir les potes belges de Douordaï. Pas le temps de se reposer. On file direct à la Warzone pour check les français de Beyond the Sticks. Grosse découverte et grosse claque. On profite d'un petit creux dans le planning pour aller vous faire visiter le market. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Si jamais vous avez des motos il y a des trucs de motos. Vu le prix de la bière il vaudrait mieux prendre un petit crédit. Actuellement nous sommes en train de rater le groupe Amity Affliction. C'est pas grave il y a un autre groupe qui joue juste à côté. ça fait beaucoup de bruit ici. Mais donc là-bas ils présentent des guitares. C'est juste que là ils utilisent des guitares du coup. Mais euh c'est pas grave. Ça fait beaucoup de bruit ici. parce que du coup il y a un autre truc de batterie là-bas qui s'appelle Pro Orca je sais pas s'ils les font dans de Orc mais voilà. si tu veux couver tes cheveux là-bas la botte à caca compost toilette c'est pas comme ça en français vous dites pas on composte nos tickets quand vous passez vos tickets à la gare vous dites pas que vous compostez votre ticket c'est parce que c'est le même geste compost quand vous faites les cacas ça c'est l'attirail du vrai rocker un max de tête de mort bling bling je suis très déçu que vous ayez pas l'odeur parce que l'odeur est quand même assez importante ça sent un petit peu la vieille viande le vieux fromage le poney crevé le poney crevé voilà un peu il y en a pour tous les styles continuons vas-y recule je te dis attention attention allez suis-moi suis-moi tu veux pas une petite banane rose il y avait un stand où il faisait tous les trucs avec des chats genre il faisait des parodies de tous les trucs avec des chats si on peut acheter des accessoires pour la magie pour les grands sorciers du métal pardon oh my god de l'air on respire un bon coup on respire un bon coup et on y retourne pourquoi les métallos ont toujours une attirance vers le truc de la peste toujours avoir les masques les chapeaux un petit peu on dirait pas un peu des savons c'est pas dans un festival de rap que tu vas trouver des trucs sur la peste parce qu'ils sont pas prévoyants quel plaisir moi j'aime bien ce stand là avec du t-shirt t'as écrit I don't give a mouth got the cats cannibal cats ou mousefeets t'as vu le mousefeets il y a le the call of cattle où ça ? dans le vert oh putain the call of cattle on a un cattlemeister ici aussi plein de fringues c'est que je pense que ça va pas trop m'aller quoi oui mais tu devrais essayer d'abord avant que juger des trucs de musiciens tu vas les voir ? notre copain Dorian de Danto Insanity il a une signature chez Skull String aussi et puis malheureusement le ciel nous est tombé dessus une bonne grosse drache des familles j'ai pas su filmer des résolves du coup qui ont pas du tout été démoralisés par la pluie et nous ont fait un show de dingue malgré ces conditions en retournant vers le site on voit que la pelouse est transformée en marécage et les ruelles en rivières du coup on se décide de se mettre un peu à l'abri pour faire un petit débrief vu qu'on est sur la fin du festival donc nous avons enfin trouvé un petit moment pour être en face cam parce que ça a été très intense depuis quand on est arrivé et on a pas arrêté de courir à chaque fois pour aller faire la file aller shooter refaire la file aller shooter refaire la file aller shooter mais c'était cool c'était très cool et le LFS est très grand oui c'est très 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 grand moi perso j'ai pas vraiment l'habitude des grands festivals et faut dire que là faut avoir envie de beaucoup marcher je pense qu'on était à 28 000 pas le premier jour je pense qu'on a une moyenne de 20 000 pas par jour pas beaucoup plus et après ça dépend de la programmation aussi mais genre par exemple tu vas aller faire la main stage 1 ou 2 te taper la vallée puis revenir à la temple pour retourner à la main stage etc ça va très vite alors il est temps d'aborder un petit peu les trucs qu'on aime les trucs qu'on aime pas numéro 1 de ce qu'on aime moi personnellement c'est la bouffe oh oui grave ouais carrément il y a de très bons restos mention spéciale au stand Végi d'ailleurs incroyable bacon la vie c'est la vie c'est incroyable c'est trop bon petit placement de produit bravo franchement on est retourné je pense tous les jours et c'était incroyable bon numéro 2 c'est nous la scène est incroyable la scène est monstrueuse j'ai jamais vu ça dans un festival c'est vrai je trouve même pas d'équivalent en fait dans ce que j'ai déjà vu à part aux états unis ou bien dans des trucs vraiment est-ce que je t'ai déjà parlé du boomtang ? suivez ma carrément je pense qu'il a envie de faire une vidéo sur le boomtang je pense qu'il ne nous a pas signé là dessus alors j'ai une question pour toi à la main si l'année prochaine je vais au boomtang de faire une vidéo est-ce que tu m'accompagnes ? si il y a une accrède parce que c'est cher l'Angleterre oui mais c'est l'expérience d'une vie ce qu'on m'a dit pour le Hellfest aussi et je suis épuisé oui mais est-ce que c'est une bonne expérience ? mais l'expérience d'une vie est-ce que du coup ça veut dire que c'est une expérience par vie parce que du coup je l'ai fait avec le Hellfest c'est parce que tu ne vas pas survivre si tu y vas c'est ça le... ouais et donc donc c'était le numéro 1 numéro 2 la scène au incroyable bah vous verrez sur les images mais il n'y a pas un moment où ton oeil s'emmerde genre il y a chaque fois un truc de ouf à regarder tu tournes la tête et un truc de ouf tu tournes la tête et un truc de ouf c'est un truc de malade c'est abusé oui c'est peut-être le bouton que c'est mieux non bon j'ai rien dit genre comparé par exemple au GERA où j'irai la semaine prochaine il n'y a pas de CENO c'est genre il y a les petites tentes de kermesse où il y a les groupes qui jouent et c'est tout il y a peut-être 2-3 bannières qui ont été custom ça fait pas envie quand tu dis tente de kermesse on n'a pas envie d'y aller mais non mais je veux dire tu sais que quand tu vas au Hellfest par exemple tu payes pour l'expérience tu payes pas spécialement que pour la programmation c'est vrai bah du coup ça amène sur moi ce que j'ai préféré dans le Hellfest honnêtement ce que je préfère c'est justement ce côté communauté tu vois on croise plein d'autres créateurs on croise plein d'artistes on est tous un peu en proximité tu peux vraiment discuter avec plein de gens c'est un peu le qu'est-ce qu'il y a je suis en train de faire une transition vers notre point numéro 3 oh c'est vrai le rat de star le rat de star alors le rat de star qu'est-ce que c'est si vous regardez un petit peu l'émission Popcorn sur Twitch vous savez ce que c'est c'est un truc où genre dès que tu croises quelqu'un de connu tu le check dans ta tête en fait oh putain j'ai croisé mes niels de la gêne dans ton corps c'est trop bien et en l'occurrence on a croisé vraiment plein de gens et nous sommes pas connus et nous avons croisé des gens connus comme ça nous avons l'impression de faire partie d'un cercle de gens connus alors ils nous reconnaissent pas mais nous on la reconnaît et donc on a commencé à jouer à ce petit jeu de cartes collecteurs Pokémon où vraiment on a commencé à se taper des gens très très connus des gens reconnus on en a une 15 vingtaine au moins alors nous avons dans le top du top ils vont nous entendre et ils vont dire calmez vous alors moi j'ai eu un selfie avec Will Ramos de Lorna Shore ça c'est Pokémon Gold ça c'est le mieux en vrai c'est un peu le collector l'interview avec Drew York de Stray from the Bass qu'on va y passer allez voir sur sa chaîne nous avons croisé aussi il y a Enjoy and Phoenix qui est passé dans le VIP Trinity une personne adorable d'ailleurs qu'est-ce qu'elle est gentille avec toute l'équipe Twitch en vrai plein de gens de groupe et voilà c'est ça qui est très bien dans le VIP c'est que tu crosses tout le monde et honnêtement les gens sont assez ouverts à la discussion tu sais c'est facile entre guillemets d'aller aborder les gens discuter de juste dire un petit mot gentil les gens sont pas fermés tu vois ce que je veux dire c'est assez facile de discuter avec les gens tout simplement après c'est toujours un peu emmerdant de nous arriver en gros rat de star dans un espace VIP et de dire s'excuse-moi je peux prendre une photo avec toi oui mais il faut le faire de façon subtile maintenant les petits points qu'on n'a pas aimé sur le festival moi je le numéro 1 c'est la taille mais après c'est normal ça va avec donc c'est un défaut qui en fait est nécessaire pour le machin moi mon plus gros point c'est le même que l'année dernière c'est la jauge de capacité je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde sur le festival on vous mettra les images avec un peu de chance s'il arrête de pleuvoir on pourra en tourner de vraiment à quoi ça ressemble le festival en heure de pointe c'est un cauchemar c'est-à-dire que tu ne peux pas accéder aux scènes c'est vraiment tu sais à l'homme en donnant des coups d'épaule meilleur exemple pour ça c'était hier à Iron Maiden on est passé entre les deux bars en face de la scène principale et essayer de traverser la foule à ce moment-là c'est une mission impossible et les gens ont campé là depuis deux heures et ils n'ont pas envie de te laisser passer parce qu'ils ont peur que tu piques leur place et donc t'as juste l'impression d'être bloqué ouais c'est ça c'est que tu peux pas circuler et en fait même tu vois que les infrastructures souffrent de ça parce que du coup t'as beaucoup moins de place aux toilettes t'as des files d'attente pour le mer t'as des files d'attente pour aller te laver les mains t'as des files d'attente pour aller chercher à boire des files d'attente pour tout en fait et tu sens que même pour le camping on est donc à l'Easy Camp qui est donc le truc avec les tipis un camping qui est censé être un peu moins mainstream voilà qui est préfet et qui est un petit peu plus intimiste par rapport au camping normal et en fait même là pour aller pisser le matin t'as au moins une demi-heure de queue c'est compliqué tu sens que la jauge est vraiment au taquet mais après voilà c'est juste que c'est un gigantesque festival et ça demande une infrastructure gigantesque je pense que de toute façon si j'ai bien compris par exemple les bars apparemment la bière passe dans des pipelines sous la terre ce qui permet justement de dégager déjà pas mal de place et de permettre plus de services etc en continu je crois que c'est la plus grosse consommation de bière d'Europe ou un truc comme ça de France c'est sûr je m'étonne même pas mais c'est gigantesque ça fait 5-6 ans je crois qu'ils ont installé les pipelines dans le sol et ouais c'est fou c'est fou d'en arriver là deuxième point négatif les verres non consignés c'est que nous avons actuellement une collection collector de piles de verres je pense que c'est le seul moyen au delà de ça on parle beaucoup d'écologie dans la musique et dans les festivals et à quel point ce genre d'événement peut être comment dire éco-responsable et en fait le fait de juste pas reprendre les verres quand tu les as utilisés ça a beau être un éco-cup en fait tu valtej enfin on en a 10-15 à 3 personnes à la fin du festival on va à l'étej en fait et du coup ça casse un peu le principe de l'étej ou les ventes sur Vinted je vous mets un lien Vinted tout de suite pour avoir une belle collection de gobelets à vendre d'autant plus que c'est celle de l'année dernière c'est l'édition 15 qui est de 2022 Récup écologie écologie bien sûr non mais c'est juste que du coup pas de consigne veut dire que les gens ne vont pas faire d'efforts non plus pour essayer de les ramener ou les réutiliser et on va juste se retrouver en fait avec plein de gens on a vu beaucoup de verres cassés des cruches cassées la main stage est tapissée de plastique en fait est tapissée de bouts de verres cassés en deux c'est un problème à mon avis juste de capacité de pouvoir faire des nouveaux bureaux qui vont récupérer des consignes etc c'est juste parce que la taille est monstrueuse et à mon avis c'est impossible de créer encore 3-4 postes c'est ça c'est difficile de blâmer le festival d'un autre côté parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir une infrastructure comme ça et d'avoir un truc aussi gigantesque c'est ce qui permet d'avoir une affiche qui est là un point positif pour moi aussi éclectique avec d'aussi grosses têtes d'affiche même si c'est pas forcément moi par exemple mon style musical principal Iron Maiden ce genre de tête d'affiche Kiss ou quoi c'est pas les trucs qui me chauffent mais on peut pas comment dire on peut pas nier le fait que c'est important d'avoir beaucoup de moyens derrière pour pouvoir payer ce genre de tête d'affiche c'est un travail très compliqué tiens moi j'ai une question pour toi que je mettrais dans ma vidéo hop là est-ce que tu as passé un bon festival ? oui mais merci beaucoup monsieur Laurent la suite de cette discussion est à retrouver sur la chaîne du Baka espace presse en fait on a parlé de plein de choses mais on a pas parlé de musique donc on s'est dit ce serait bien peut-être parler un petit peu de ce qu'on a vu parce qu'à la base c'est quand même un festival de musique effectivement ce serait bien et que voilà on est quand même venu aussi pour parler un peu de musique mais pas que chasser les stars c'est vrai et pas que manger des trucs même si on a bien aimé ça et qu'on a mangé plein de trucs donc faisons un petit tour évidemment alors nous sommes arrivés donc le jeudi on a commencé avec qui ? avec Code Orange Code Orange Code Orange qui était incroyable avec ses types de balades je connaissais pas j'avais jamais vu en live et c'était vraiment impressionnant franchement très très cool après on a vu qui ? Quentin Cumbria Code Cumbria moi j'avais déjà vu donc c'était moins la claque et surprise moins jamais et petit culti pleasure petit souvenir d'enfance quoi c'était quoi ? c'est Welcome Home la dernière chanson qu'ils ont jouée avec le gros morceau à la lead avec la guitare double manche tout ça incroyable et après c'était la grosse claque pour moi du fest c'était I Prevail oh ouais grave incroyable incroyable trop bien parce que voilà c'était genre carré c'était incroyable c'était de la patate c'était vraiment parce que même les deux chants ça apporte vraiment quelque chose puis le live en live c'est trop bien les morceaux sont trop bien tout est bien après I Prevail c'était vraiment bien c'était intense tout le long on a pas vu le set passer quoi grave Hollywood Vampire on a vu un bout bah on a vu dans la file on a vu qu'ils faisaient hey oh let's go on en peut plus de ça let's go beaucoup de covers sur les groupes sur les affiches je sais pas beaucoup trop de covers c'est un peu le shit code pour mettre de l'ambiance en festival c'est de faire des covers c'est de faire blur c'est de faire wouhou c'est au stage on va faire un Raining God de Slayer et puis on faisait chop-cheu du coup on a fait la file pour aller shooter Architects et Architects bah évidemment c'était incroyable Architects c'était bien c'était très bien mais moi j'aurais toujours du mal qu'il n'y ait plus aucun morceau de l'époque Tom le Tom moi je suis pas d'accord je te le redis ça a commencé avec oh la gage j'avais pas des gages et ça c'est oui on est dans le VIP les gens n'ont rien à foutre tout le monde filme tout le monde filme on s'en branle hein tout le monde s'en bat les couilles on se marche tous dessus voilà c'est comme ça c'est un monde de requins personne se respecte personne se parle de toute façon ils nous détestent et on les déteste aussi donc ça va très content d'être resté j'ai craché t'as vu ça a fait un feu d'artifice c'est la bière très content d'avoir pu rester pendant 5 morceaux je crois devant oui lui il a une belle tactique pour camper pour faire des photos moi je me fais dégager à chaque fois et lui je sais pas comment il fait s'il se cache derrière les bafles ou quoi il arrive à rester longtemps pour chuter des photos non c'est quand il te pousse tu fais oui 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 tu fais 3 pas ne faites pas ça ensuite bah c'était les gros shows c'était Kiss incroyable Kiss après celui-là aussi le fait que Kiss descende du plafond déjà alors que les mecs ont quand même 70 ans quoi je suis sur la gauche c'est le mec du Toki alors donc nous parlions de Kiss incroyable de voir des petits papys de 70 ans 70 ans pardon qui descendent des plateaux et qui font des explosions à chaque début de morceau quoi oui chaque début de morceau ça pétaradait oh l'enfer et ça fait 10 ans qu'ils disent que c'est la dernière tournée donc peut-être qu'on les a vus pour la dernière fois peut-être que cette fois c'était vraiment la dernière parce qu'ils vont juste mourir peut-être on ne sait pas et ensuite nous sommes partis dormir parce qu'il faut aussi se maintenir voilà on a 4 jours de festival à tenir du coup le lendemain on n'a pas eu le même rythme le vendredi c'était un petit peu c'était la journée sans 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 ouais bah ouais moi du coup je me suis quand même motivé à aller shooter les gars de BX My Diligence qui ont vraiment rêvé bien la vallée comme il fallait et tout c'était trop bien ensuite nous avons vu Escape the Fate Escape the Fate Escape the Fate Escape the Fate c'est vraiment le groupe j'ai envie d'avoir aimé c'est toute mon enfance qui me dit mais si mec c'était bien puis en fait bah non objectivement c'était pas je sais que toi tu n'aimes pas Ronnie Radke et le personnage et tout ce qui s'ensuit mais sans Ronnie Radke bah c'est pas ouf quoi alors ensuite annulation Incubus alors qu'une mauvaise nouvelle vient de tomber bah du coup on a le temps de filmer Incubus vient d'annuler alors ensuite nous avons Maudson trop kiffé on était vraiment sur une ligne très dark très mauvaise ambiance à part un peu avec I Prevail bonne ambiance hyper bonne ambiance hyper bienveillant le mec proche du public et il y a une demande de mariage pendant le concert oh putain oui c'est vrai c'est vraiment le moment happiness de la journée en fait je sens que même lui était vraiment heureux qu'il y ait une demande de mariage pendant le concert c'était incroyable il était heureux d'être là et d'ailleurs on l'a retrouvé plusieurs fois devant les groupes il était devant euh pas nothing more Papa Roach Papa Roach c'est ça on avait eu nothing more juste après qui était pour moi une des plus grosses claques aussi du festival nothing more euh j'avais écouté tous les groupes du festival ça m'avait pas du tout tapé dans l'oeil tu m'avais dit que c'était bien j'ai pris une claque vocalement le mec est insane incroyable c'est une machine motionless in white moi je les avais déjà vu plusieurs fois moi aussi c'était exactement comme la fois qu'on les avait vu pas surpris du coup c'était bien mais bon voilà Papa Roach Papa Roach pour moi aussi c'était une énorme claque les flammes les premières flammes du festival on se dirigeait pour aller shooter devant le photopit et ça a juste fait et on s'est pris une vague de flammes dans la gueule on s'est dit oula ouai c'était vraiment un show de headliner ouais carrément ouais tu sens que c'est des mecs qui ont l'habitude de faire des stades qui ont l'habitude de faire des grosses tournées qui sont faits pour faire des shows qui sont taillés pour ça pour ça c'était incroyable ensuite on s'est un petit peu laissé Berthia à droite et à gauche nous avons fini un peu malheureusement devant Machine Gun Kelly parce qu'il fallait le voir c'était un peu le truc où on se disait pile ou face bonne surprise mauvaise surprise on sait pas qu'est-ce qu'il y avait Machine Gun Kelly pourrait faire ou Hellfest c'était pas très bien et c'était pas la meilleure chose qu'il aurait pu faire après il est pas parti sur un set rap non plus non mais à la limite j'aurais préféré c'est pas faux parce qu'en fait en gros il s'en battait les couilles d'être là il était très très bourré et il l'a assumé directement il a dit je suis complètement bourré et voilà il mettait trois plombes à lancer ses chansons il était en mode bon ça vient quand ça vient il s'est même trompé plusieurs fois ensuite nous avons monté de la grande roue pour aller voir un peu Motley Crew qui faisait aussi du A.O. Let's go oui putain une autre prise parce que pourquoi pas on a vu un petit peu Botch aussi juste au début du concert en mangeant qui avait l'air assez incroyable et puis nous sommes partis comme des gros lâches oui parce qu'il faut dormir à un moment parce que nous étions très fatigués et que nous n'avons pas malheureusement parce que Some 31 t'avais déjà vu c'est pas spécialement mon enfance aucune raison de rester dodo voilà j'aime beaucoup mais voilà ensuite nous arrivons à hier samedi nous sommes relevés très tard donc du coup nous avons raté Cobra Dying Baller que je voulais voir malheureusement je ne connaissais pas donc je n'ai pas raté et nous avons commencé la journée très 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 bien avec Bloody Wood très très bonne surprise et Bloody Wood putain qu'est-ce que c'était bien ça fait aussi partie du top 3 ou top 5 des groupes qu'on a vu parce que c'était juste incroyable c'est vrai que c'était incroyable de voir des instruments comment dire traditionnels c'était blindé on peut le dire c'était à quelle heure 11h du mat' 11h40 la MNCGT c'était rond d'axe il y avait plus de monde pour Bloody Wood que pour Machine Gun Kelly oui ensuite toi t'as été voir D'Aliton Dwayne oui très très bon show des mecs de Paris et très technique très 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 vénère et surtout petite perf c'était relativement tôt aussi c'était que l'heure midi et quelques midi et quart et ça bougeait beaucoup il y a eu des gros Circle Pit des gros Wall of Death au milieu tu sentais qu'il y avait vraiment des gens qui étaient là juste pour voir The Litton Dwayne Concept ça fait plaisir de voir la scène française en fait arriver à montrer autant les muscles sur un festival comme le Hellfest c'est très très intéressant Zulu d'abord le gros hardcore bien violent de Los Angeles que je n'ai pas vu et qui en fait physiquement n'ont pas du tout l'air aussi violent que ce qu'ils font musicalement et on a enchaîné directement avec Fever Fever est un message très très positif puisqu'il a eu un gros message sur l'inclusion comment dire le vivre ensemble aussi c'était très très important dans ce Hellfest 2023 qui était un peu sous le signe comment dire de la différence on va dire et c'était intéressant d'avoir ce point de vue là et surtout une énergie incroyable comme d'habitude Jason a fini dans la tour de retour ensuite nous avons continué sur la lancée française avec 1056 une grosse pété comme d'habitude parce que 1056 c'est quand même un des groupes les plus vénères de France on peut le dire je pense c'était incroyable gros gros show on a pas pu rester jusqu'à la fin faut être honnête mais ensuite nous étions en mode interview avec Drew York comme vous avez pu le voir et donc nous avons raté malheureusement Love nous avons pu reprendre les concerts avec Soul Glow qui était complètement what the fuck ouais putain Soul Glow j'ai pas compris Soul Glow c'était vraiment le truc hardcore un peu expérimental j'ai vraiment eu l'impression que c'était du Maximum The Hormone américain weird et vis amère et ça donne Soul Glow moi j'appelle ça du Afro The Chariot je sais pas comment appeler ça autrement Jillingeur Escape de Afro un truc dans le genre toi t'as vu Born of Oziris Born of Oziris qui était trop bien c'est la première fois que je les voyais en live j'avais jamais vu ce groupe là ultra carré carré direct c'est tout ce démonstre en fait c'est impossible de se tromper quand on va voir Born of Oziris techniquement c'est très très carré carré c'est du coup pour aller voir Stray From The Path qui était aussi dans le top 5 des meilleurs concerts du fest parce que ambiance de malade c'est ça le problème avec Stray From The Path c'est que dès qu'ils jouent quelque part c'est forcément à des meilleurs concerts ils sont très très forts sur scène c'est de la musique qui marche très très bien en festival et le public c'est foutu sur la gueule ouais bien sûr voilà c'est ça c'est du truc que tout le monde peut se cander et tout le monde peut se foutre sur la gueule dessus très facilement quoi et ensuite nous sommes un peu passés dans la foule pour entendre sur Iron Maiden et il y avait trop de gens on a vu un morceau Fear Of The Dark le meilleur morceau objectivement et on voyait plein de couples plus de 50 ans en train de pleurer danser et tout et ça nous a suffi je pense et voilà vu la densité de la foule ça nous a suffi mais si t'étais pas arrivé une heure avant je pense que c'était compliqué de vraiment bien s'installer pour Iron Maiden ensuite nous allons terminer la soirée sur Carpenter Brut oui et on a pu un petit peu entrevoir Meshuga aussi sur le côté mais c'était pareil la tente était remplie donc ouais c'est le problème c'est que sur les scènes comme ça que ça soit l'altar ou la temple si t'as pas choisi d'y être un peu avant c'est mort ouais c'est ça c'est des scènes qui sont comment dire très fermées c'est à dire que si tu n'y es pas avant c'est mort tu n'y seras pas du tout non clairement pas le temple et l'altar qui sont vraiment l'une à côté de l'autre et tu peux regarder un peu les concerts dans l'une pour voir l'autre mais voilà tu verras pas grand chose mais ça reste une petite solution et effectivement on n'a pas vu grand chose voilà ce matin j'ai été voir du coup les potes de Doordai qui ont ouvert la main stage 1 et qui ont très très bien fait le taf même si ça a été évidemment toujours dur de remplir une main stage à 10h du mat' mais honnêtement les gens ont commencé à se ramener t'es sué moi j'étais voir Beyond the Sticks ah oui j'ai vu un bout aussi et euh incroyable ultra violent pas trop mon truc en studio clip etc mais en live ça pète sa mère faut être honnête ça envoie des gros hardcore français ultra violent rentre dans la gueule direct trop bien on a vu un petit bout de Skind aussi ouais Skind à 11h05 sur la main stage 2 ça a l'air très bizarre mais ça a l'air très très bien mais ça a l'air bien ouais tu m'avais tapé dans le lit visuellement quand j'avais écouté tous les groupes du Hellfest et j'avoue que sur scène ça avait l'air vraiment musicalement très carré et très très sympa très différent du reste de la programmation tu as vu Resolve qui malheureusement ont souffert d'une pluie gigantesque mais malgré tout un des meilleurs shows du week-end tellement carré d'ailleurs regardez l'interview qu'on a fait avec Anthony avec Anthony ouais mais euh claque vocale claque instrumentale vous avez déjà pris une bonne part dans la gueule c'est incroyable bah t'as l'impression que c'est un groupe américain qui a 15 ans d'expérience et qui fait un show totalement carré totalement maîtrisé de A à Z avec un nouveau setup live qui annonce le prochain album nouvel album annoncé depuis quelques jours donc du coup nouveau layout sur scène nouveau fond de scène nouveaux amplis incroyable puis mais on a un peu vu de loin Horror qui avait l'air d'être une belle claque aussi c'est un mix entre grands du noise punk avec une ambiance un petit peu vaudou comme ça vraiment cool du coup après on s'est mis un peu à l'abri on a vu un tout petit peu la fin d'Hollywood Undead ouais avant d'aller shooter Hellstorm et avant d'aller shooter Hellstorm c'était une sacrée cac j'ai pris une mandale je vais pas te mentir je pense que c'est ma plus grosse claque du week-end avec Nothing More vocalement je pensais pas en fait je savais qu'elle était très forte je pensais pas que ça pouvait être à ce point là je pensais pas qu'on pouvait techniquement être aussi bon quoi elle arrivait en fait directement sur le premier morceau en sortant juste une master-class de chant vocal ouais vraiment arriver comme une diva à la Beyoncé et te sortir vraiment des vocalistes en fait c'est exactement ça c'est vraiment tu prends je sais pas une Céline Dion tu vois vocale tu la mets dans du metal ou du rock et ça te fait Hellstorm quoi c'était incroyable ensuite on s'est un peu barré on s'est mis à l'abri toi t'as été moi j'ai vu un petit bout d'Electric Cowboy j'ai perdu mon cardio sur Electric Cowboy puisque c'était extrêmement violent extrêmement dense et surtout il pleuvait un peu donc ça glissait par terre ce qui est toujours très pratique quand tu fais un gros pit et on a eu tellement de pluie que du coup maintenant il n'y a plus d'herbe c'est de la boue maintenant il va falloir faire preuve de beaucoup d'équilibre pour rester dans le pit et maintenant le programme c'est d'aller voir un peu la fin d'Amitia Affliction à la Warzone et surtout Tenacious D ça veut dire que ce petit haul qui est bientôt fini tout à fait parce que Tenacious D joue dans une heure et après ça va enchaîner on va voir Slipknot spoiler on a plutôt pris un gros apéro avec l'équipe Twitch et on a vu en fait que les deux derniers morceaux de Slipknot c'est les festivals il faut faire des choix donc voilà formidable voici notre petit tour sur les groupes du festival en tout cas un festival avec une programmation quand même assez chargée assez vénère et assez qualitative j'espère que les bras de la caméra woman ne tremblent pas trop parce que les gens ont un petit peu bu a priori là l'apéro il est bien passé là c'est terminé comme cette vidéo d'ailleurs à plus bye bye bon cette vidéo devient interminable je suis vraiment désolé mais voilà il y avait beaucoup de choses à montrer et à dire j'aime pas être donneur de leçons je sais que le Hellfest tend vraiment à s'améliorer et souvent pointé du doigt pour beaucoup de choses mais c'est aussi la rançon de la gloire d'être devenu ce festival autant aimé que détesté on n'a pas croisé énormément de gens problématiques un ou deux tatou nazis sur tout le fest deux trois personnes au comportement en problématique et ça reste peu en fait pour un festival de métal aussi gros perso je sais qu'un événement aussi grand n'est pas fait pour moi mais je comprends totalement le culte qu'on lui vaut et j'ai totalement foi dans sa capacité à s'améliorer donc peut-être à la prochaine le Hellfest bye les français tous 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 les français